Bokertom, messieurs, bokertom, on continue la chumière, regarde ce que dit le Rab. Iné, Iné. Ah, Tzadik, il s'est fait plaisir, tu vois, tu vois. Iné, qui chen, lo bechorik bar ishvit gaber al yetzro. La première chose à faire, messieurs, c'est revient à surmonter son yetzirara. Se battre contre son yetzirara. Si tu n'es pas capable de te battre contre son yetzirara, t'es un homme mort. De ton vivant, t'es un homme mort. Si tu n'es pas capable de te faire violence, t'es un homme mort. Et dans tout, d'ailleurs, de te faire violence. Combien de fois, quand je dis dans tout, en tout, combien de fois ta femme, elle veut aller quelque part, on va dire, ça ne te plaît pas, franchement. Tu te fais violence, tu lui fais plaisir, comme elle, elle doit se faire violence des fois pour te faire plaisir, et vice-versa. Si on n'est pas capable de se faire violence dans la vie, pour faire les choses qu'on doit faire, on ne les fera jamais. Et voyez ce qu'il dit Laura. La première chose à savoir, t'es gaber, t'es venu dans ce monde-là pour te battre. T'es venu dans ce monde-là. Le problème, c'est qu'on se laisse trop aller. Voilà. On se laisse trop aller. Et on se dit, bon, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Tu ne l'as pas fait demain, je le ferai après-demain. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, fils. Ça fait 25 ans que tu dis la même chose. Et tu n'as pas bougé qui osait de rien. Dans un poil, tu n'as pas bougé. Dans un cheveu, tu n'as pas bougé. L'âme a... Parce que tu n'es pas prêt à faire la guerre contre le Yetzirara. Alors il dit, la première chose, on a dit, c'est la Shmiah, allez écouter. Alors, t'es gaber, surmonte ton Yetzirara. Ve y'a route, c'est Bet Hamidrash, coure, coure au Bet Hamidrash, pour aller écouter des shiurim. Coure au Bet Hamidrash. Blaynara. C'est pas qu'on est à Bourg-en-Bresse, et il y a un minyan dans la ville, il y a un shiurou dans la ville. On est à Ranana, Blaynara. Behemet. Il y a des minyanim, on veut que tu envoies là. Il y a des shiurim. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Il y a des shiurim. Il y a des shiurim. Il y a des cours de Torah, on veut que tu envoies là. Pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les niveaux. Toutes les heures. Et t'es là, et t'es là, et tu te poses la question, je vais, je vais pas, je fais, je fais pas. Quetzalara. Le temps il passe et la vie elle passe. Il te dit, le Raph, cours. Cours, allez écouter des shiurim au Bet Hamidrash. Cours. Afilo al kochoche lobeto vato. Même s'ils mettent... Force-toi. Force-toi. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Alors c'est vrai que ça paraît difficile, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie. Je veux pas. Mais en fait, c'est comme tout. C'est comme tout. Je connais beaucoup de Marocains. C'est reparti. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Je connais... Je connais beaucoup de Marocains qui n'aimaient pas... Qui n'aimaient pas la pkeïla. Ils ont goûté. Ils la font tous les shabbats. Non, ils sont morts. Oui, ils sont morts. C'est vrai ça, M. Bien sûr. Ma petite fille... Dites la vérité. Regarde, regarde, regarde. Ma petite fille, elle adore la prière. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Dis-toi. En fait, c'est comme ça la Torah de Sadique. Messieurs, au départ, c'est un peu compliqué peut-être. Au départ, c'est difficile. Il faut faire l'effort de se lever, il faut l'effort d'aller, il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Ça te gratte. Allez, on va dire, tu vas étudier. Mais quand tu vas avoir le goût de l'étude, quand tu vas avoir le goût de l'étude, il comprend que l'étude, il change ta vie. Les Mouda Torah, ils transforment ta vie. Ils transforment ta tête. Ils transforment ta shkafa, ta façon de penser. Elle n'est plus la même. Tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus le même mari. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même père. Tu n'es plus le même patron. Tu n'es plus le même ami. Tu n'es plus le même fils. Tu n'es plus la même fille. Comment ? Si, 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 d'étudier trop. Ah là, c'est quoi ton étude Sarah ? Après, montre ça, dis-le. Je t'assure. De ta femme, de tes enfants, de ta santé, de toi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sadiq, je suis très sérieux. La birra, Hamim. On parle avec les gens qui habitent. On s'entend. Bien sûr. On ne comprend plus. Rabira Hamim. Oui. Tu as compris ? Il y a un Yetzirah après les moudes. C'est trop étudié. Oui. C'est trop étudié. Et ça, c'est Yetzirah. Tu peux le voir beaucoup chez les Bachouk Yeshiva. Un Bachouk Yeshiva, un jeune étudiant en Yeshiva, un jeune étudiant en Yeshiva, si, des fois, il est à fond dedans, et des fois, il peut être trop à fond dedans, il explose. Il explose. C'est l'Yetzirah. Vous savez que le Khafetz Rahim à la Yeshiva Aradine, il passait lui un bureau d'Aubat. Il rentrait, et à 11h, il éteignait les lumières. Il interdisait d'étudier après 11h. Au Bachouk, pas aux gens qui étaient déjà là, qui voyaient ni bon. Au Bachouk, l'ama. Il va faire que tu vas croire que tu restes dans ton Tosfot pendant 4 heures, et que tu es en train de faire changer les mondes. Le matin, tu ne vas pas te réveiller, tu vas être crevé, et c'est un galgal. Ce n'est pas bon. Non, en l'occurrence, dans ce cas-là. Ou des fois, tu n'es pas prêt à ingurgiter. C'est vrai que c'est bon le chocolat, d'accord ? C'est hyper bon. Tu prends le chocolat, tu kiffes. Mais si, après, tu vas en manger trop. Exactement, crise de foi. Tu vas être dégoûté. Dégoûté. Crise de foi. Oui, crise de foi. Foi à la foi. Crise de foi, exactement. Je n'avais pas pensé, mais c'est ça. Crise de foi. Et je vais vous dire, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Mais je connais des Bachourim, je connais des jeunes garçons étudiants à Yeshiva, d'accord ? Qui ont malheureusement, qui n'ont malheureusement pas écouté les conseils de leur Abani, et les conseils des gens qui avaient de l'expérience. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ils étudient moins. Ils ont tout lâché de sadique. Tout lâché. C'est juste à qui pourrille et d'écouter le chauffard. À cause d'un surpoids d'études. Un trop plein d'études. Bon, les amis, ça ne risque pas de vous arriver, n'ayez pas peur, mais... N'ayez pas peur, d'accord ? Mais en tout cas, il faut savoir. Revenons à nos moutons. À nous. À nous. À nous. À nous, je vous dirais, allez étudier ! Courez, étudier ! Ah, là, 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 là. Y'a hallouf, y'a hallouf. Et tout le hygnal, mon Gardas, comme on l'a dit plus d'une fois, c'est que ça, la vie. La faute d'Hachem, la faute d'Hachem, elle se résume à une chose. Dabiru, il dit, la faute d'Hachem se résume à une faute. À une chose, pas une faute. À une chose. Tu sais à quoi ? Tu sais à quoi ? Ce qu'il dit ici, le rab. Il va telle rétion, il va telle rétion à bourrer. Être capable d'annuler sa propre volonté devant la volonté d'Hachem. Si on est capable, à chaque fois, il faut qu'on fait quelque chose, de s'arrêter deux minutes et de se dire, comme je vous l'ai dit mille fois, qu'est-ce qu'Akadosh, il attend de moi ? Qu'est-ce qu'A Dieu, il veut que je fasse maintenant ? Pas ce que j'ai envie de faire, ce que Dieu, il veut que je fasse. Et ce n'est pas pareil. Tu es certain, tu es sûr de jamais rater ta vie et de faire les bons choix. Arrête-toi là. Est-ce qu'Hachem, il attend de moi que je réponde Bémet à cette personne-là et que je l'insulte et que je m'énerve et que je me mets en colère ? Ou bien, Akadosh, Bémet, il attend de moi que, comme on dit, le chien a un bois et la caravane passe. Qu'est-ce qu'A Shem, il attend de moi ? Qu'est-ce qu'Akadosh, il attend de moi maintenant ? Si tu es capable de t'arrêter deux secondes et de dire, qu'est-ce qu'A Shem, il attend de moi et faire passer la volonté de Dieu avant la tienne, tu es certain de réussir ta vie. Parce qu'en réalité, tu vas te rendre compte que la volonté d'Hachem, c'était d'abord ta volonté à toi. Mais comme tu as eu des choses qui s'appellent Nogia Badava, comme tu as eu des intérêts et tu as placé des intérêts, tu as mis des intérêts dans ce que tu faisais, dans ce que tu parlais, dans ce que tu voulais penser, un parti pris des intérêts, l'intérêt que tu avais pour la chose, c'est elle qui t'avait fait cette chose-là. Mais tu n'avais pas forcément la volonté de le faire. Tu t'es corrompu. Tu t'es corrompu à certaines choses. Tu t'es corrompu à certaines idées parce que c'était plus facile, parce que ça te plaisait, parce qu'il y avait du plaisir. Tu as compris ce que ça veut dire ? Et donc il dit, le Rav, très important, fais-toi violence, mon sadique. Voilà, il y a cours ce soir à 8 heures. Je sais, je comprends, c'est l'hiver, il fait chaud. Non, l'Israël, c'est l'hiver, il fait chaud, d'accord ? C'est normal ? Je suis à la maison, j'ai travaillé, je suis compliqué, je suis déjà venu à Mincha. Il y a combien ? Il y a combien ? J'ai fait l'effort de venir au milieu du travail, je suis venu à Mincha. Je vais revenir encore à 8 heures. Combien je vais venir ? Ouais, mon sadique. Voilà, carte de fidélité, combien ? Habibi, Habibi, tout ça c'est etzot, et y'etzerara. Tu as la chance de ne pas habiter à Bourg-en-Bresse où il y a un seul cours par semaine. Je ne sais pas s'il y en a que ça, mais en tout cas, là quand c'est compris, Blaynara, tu es dans une ville où ça déborde de Torah. Et toi tu es là à te poser la question j'y vais ou j'y vais pas. Trois quarts d'heure, une heure. Tu vas apprendre ton Alain Oshaber qui va être complètement différent. Un mot. Moi je croyais que le Bémet au début du jour, j'ai dit allez on va le terminer aujourd'hui. Un mot, on a fait juste. La tête Gédoula il est Otser Bereshit. On a fait que ça. Que ça ! Mais c'est un mot Bifunat. Ta Tfilah elle est différente. C'est sûr que tu ne vas pas penser à ça tout le temps, mais tu as cette notion. Tu le sais. Tu l'as appris. Ça change ta vie. Mais sauf chez Erablo et Boussamlo. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et à la fin tu vas faire violence. Tu vas l'écouter. Tu vas l'étudier. Là où tu vas. L'homme est chané. A la fin il est Rav lorsque je dis ça va être agréable. Tu vas te sentir que là. Attends il ne dit pas des bêtises. Et purée. C'est juste que j'avais besoin d'écouter. Et tu vas essayer de calquer ça. Pas normalement dans ta vie personnelle sentimentale avec ta femme, tes enfants, tout ça. Même dans ta vie de business. Julien. Julien il peut témoigner. Il y a longtemps maintenant. Ça fait peut-être un an, deux ans. Julien il peut témoigner. Il y a quelqu'un qui a assisté à Oshio. Et grâce au Shio qu'il a entendu. Ça lui a fait tilt. Il était en procès le gars. Il a failli perdre tout. Il perlait tout. Tout ce qu'il a fait, qu'il a construit, il a perdu. Tu te rappelles ? Tu ne te rappelles pas ? On ne dit pas le nom. D'accord ? Voilà. Et dans le Shio qu'il a dit une chose. Ça lui a fait tilt. Et grâce à ça, ils ont tout retrouvé. Tout retrouvé. Il a gagné le procès. C'est beau ou ce n'est pas vrai ? Voilà. Oui, oui, oui. Tu entends ce que je dis ? Ce sera une bonne odeur. Ce sera un bon parfum. Il dit, le fait d'aller et tu mets tes pieds l'un à côté de l'autre et tu marches pour aller écouter, tu as un sakhar. Tu as un salaire d'aller écouter. Ousrar Shmiah. Tu as aussi un salaire sur l'écoute. Ousrar Aniyah Tamen Yéh Shemir Abba. Quand tu réponds, Yéh Shemir Abba à la synagogue. On a dit quelqu'un qui va tuer le vrai Torah, on lui déchire. On lui déchire des mauvais décrets de 70 ans. On lui pardonne sur toutes ses fautes. Mais il faut qu'il écoute. Shmiah. Au début tu vas y aller parce qu'il y a une petite soirée sympathique avec des kémiah. Bon, il n'y a pas, mais ce n'est pas grave. On va essayer de faire une kémiah. D'accord? Il y a une kémiah, il y a une chips parce qu'il y a un petit déj. Mithoch, Shmiah Abba, Balishma. Mais à la fin tu vas y aller parce que tu as kiffé le cours. Et même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas à boire, tu seras là. Qui bin yavin kamana khat roi au sel et au tzro at cheyem shanem et il n'y a pas plus grand s'achar plus encore que le fait que tu es parti. Plus que tu as écouté, plus, c'est quoi? Le salaire que tu as de faire plaisir à ton papa dans le ciel. Quand tu viens à Bet Hamidra, tu viens et tu dis à Kadosh, il est content de toi, il est fier de toi. Et le nakhatroach, cette satisfaction que tu donnes à Dieu, cette satisfaction, c'est ça le plus grand salaire que tu peux avoir. On était enfant, on est devenu parent. Quand on était enfant, on ne comprenait pas pour ne pas vous insister sur plein de choses, il faut ceci, il faut cela. Mais en vérité, maintenant on est parent et on comprend. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour les parents? C'est la satisfaction. Parce que nous, quand notre enfant, il est marié, tout va bien. Quand l'enfant, il fait des études, il est dans la même situation. Quand l'enfant, il est dans la Torah, les mitzvot, quand l'enfant, d'accord nos enfants? On ne gagne rien, nous. Tu gagnes quelque chose, tu gagnes rien. Mais tu gagnes la chose la plus importante, la satisfaction. Tu sais qu'après 120 ans, Béezra Tachem, tu as transmis, tu as donné, tu as quelqu'un qui va continuer ton chemin et avec les petits-enfants et les petits-enfants. Donc la lignée, Béezra Tachem, il sera toujours Dabou Goubachem, toujours, toujours, tes enfants, tes petits-enfants et toute ta génération, ils seront Zerazarenou Béezra Tachem, ils seront Dabou Goubachem, ils seront collés à Dieu, attachés à Dieu. Mais c'est que ça. Qu'est-ce qu'on laisse après 120 ans? La voiture, on ne la laisse pas. On va te la prendre. L'argent, ils vont se le prendre. Qu'est-ce que tu restes après 120 ans? Les maisons, les maisons aussi, tu les donnes après pour être à ta gauche. À qui ils galent? À qui tu es? Krabibi, essaye de prendre la maison avec toi. La dernière maison, elle fait 1,80 sur 60. C'est pas 1,80? 1,60 sur 40. C'est ça la dernière maison, Monsali? 1,60 sur 40. C'est le dernier. Après 120 ans, on ne prend rien avec nous. Ce qu'on laisse avec nous, c'est ça. Et quand tu le comprends par rapport à toi, en tant que parent et tes enfants, la satisfaction que tu peux avoir par rapport à tes enfants, alors imagine, c'est exponentiel la satisfaction que tu peux donner à Hachem. À chaque fois que tu viens étudier, à chaque fois que tu viens apprendre, à chaque fois que tu viens connaître Dieu, savoir Dieu, ça mène une satisfaction à Kardash Baruch. Il n'y a pas de plus grand salaire que celui-là de donner satisfaction à Hachem que tu donnes.